Musique Ça permet de créer des vocations aussi, on a des élèves qui s'intéressent tellement au jardin, qui vont même aller chercher des formations en lien derrière. Musique Mélissande Noireau, je travaille dans une structure qui s'appelle Véniverdi, c'est une association qui développe l'agriculture participative, pédagogique, citoyenne, nourricière et auprès des élèves essentiellement. Moi je m'occupe de la formation pour adultes. Véniverdi est une association qui a 10 ans, qui développe ce type d'agriculture urbaine sociale. On est situé dans 4 collèges, 1 école et 1 toit d'entreprise. L'activité principale c'est d'accueillir des personnes sur ces fermes urbaines, que ce soit les élèves pour les sensibiliser, les former, les adultes. On accueille des bénévoles, mais aussi des entreprises, de la recherche, etc. Et depuis un an on développe la formation. Musique Ici on est sur le collège Pierre Mendès France, qui est situé dans le 20e arrondissement, Porte de Bagnolet, juste à côté du périphérique. On est dans un quartier prioritaire de la ville. La ferme elle s'intend sur 5000 m2, c'est tous les espaces verts du collège. Et sur ces espaces verts, on fait de la culture type maraîchage bio-intensif. Il y a également un poulailler, une petite serre, une forêt comestible qui est directement dans la cour, pour que les élèves puissent se servir lors de la cour de récréation. Une mare pédagogique, une forêt. Musique Musique Donc on accueille les enfants dans les collèges sur différents temps. Il y a le temps scolaire, où ils peuvent venir avec leurs enseignants. Le temps périscolaire, donc la pause méridienne, où ils peuvent venir après la cantine pour jardiner. Ils peuvent aussi venir sur les créneaux de bénévolat, donc par exemple le mercredi après-midi. Et ça peut être aussi hors temps scolaire, pendant les vacances. Chaque élève a son petit espace à cultiver, c'est à peu près un mètre sur un mètre. Et on les accompagne pour savoir qu'est-ce qu'il faut planter, semer, à quelle saison, et quand est-ce qu'ils peuvent récolter. Et ils repartent chez eux avec la récolte. Dans les programmes scolaires, c'est très à la demande des enseignants. En fait, à chaque rentrée, on fait une réunion, on présente le projet à tous les enseignants. Et après, chaque enseignant vient nous interpeller, nous dire « J'aimerais utiliser le jardin en cette partie-là du programme, s'en servir comme support. » Et là, on peut travailler avec lui. L'intérêt ici, c'est déjà de valoriser des espaces verts qui n'étaient pas du tout utilisés. Et de permettre à des enfants qui n'ont pas forcément accès à de la nature, d'avoir accès à de la nature en ville facilement, de pouvoir se reconnecter avec la ville. C'est aussi l'idée de sensibiliser à l'alimentation, à ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette. On a de plus en plus de demandes de la part de différentes structures, que ce soit bailleurs sociaux ou entreprises, qui viennent nous voir pour installer des fermes urbaines, des jardins partagés. Et aujourd'hui, l'association n'est pas en mesure de répondre à toutes les demandes. Je ne pense pas que l'agriculture urbaine le soit. D'où l'idée de lancer des formations, de former des personnes qui puissent derrière reprendre ces projets-là. Cette année, on va installer trois ou quatre sites. Et les principaux obstacles, c'est essentiellement le financement et surtout la pérennisation des financements. Tous les ans, on est obligé de chercher de nouveaux financements pour fonctionner et pour continuer à exister. Mais il y a aussi la difficulté de structurer. C'est un milieu qui est nouveau. Il n'y a pas encore le juridique en place, tout le législatif en place. Et donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. Merci. 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 Sous-titrage FR ?